Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première du genre, donc c'est un vlog que je viens vous faire. Si vous avez remarqué, nous avons recommencé, Unique et moi, à poster beaucoup plus de vidéos sur la chaîne. Et donc nous sommes dans une politique de diversification de contenu. Et c'est dans ce sens-là que je veux m'essayer en fait au vlogging. Et donc aujourd'hui on est samedi et c'est un vlog qui sera principalement axé sur mes achats du jour. Donc c'est un mini-hall en fait et vlog en même temps pour parler avec vous et échanger un petit peu sur ces produits-là d'une autre façon. Il fait super beau aujourd'hui. On dirait pas qu'on est en 1er novembre. C'est magnifique. C'est Halloween, j'avais pas pensé qu'il y aurait autant de monde dans les rues en fait et qu'il y aurait autant d'activités. Bon là du coup bah je me retrouve à vous filmer les déguisements d'Halloween. Il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues. J'avais pas du coup de séduit ça. Donc je suis un peu en désignation. Donc on va commencer par le premier magasin. Mon parfum est terminé depuis déjà une semaine. Enfin j'en ai d'autres mais celui-ci c'est mon préféré que je vais prendre. C'est un parfum que j'aime beaucoup et j'utilise depuis déjà on va dire 3 ans ou 4 ans. Ouais 3 à 4 ans que j'utilise. Et j'ai changé, j'en ai pris d'autres et tout. Mais celui-ci c'est celui que je dois toujours avoir en fait. C'est vraiment mon préféré. Ce miracle de Lancome. Un autre parfum que j'utilise aussi en ce moment c'est le trésor de Lancome. C'est celui-ci. Il est pas mal en fait. Ils sont bons et j'aime bien le packaging avec la petite fleur noire sur le côté. Et l'odeur aussi reste beaucoup plus que le miracle de Lancome. En fait miracle c'est un parfum. L'odeur ne va pas tellement rester sur vous. Ça va pas durer toute la journée, faut pas croire. Mais c'est une odeur tellement discrète. C'est moi en fait. Ça me convient parfaitement. 3 vermouth ou 14, non non. Ça me tend bien ça. Merci madame. Je me demande si c'est pas des vermouth qui ont déjà tellement milan qui ne sont plus bien. Qui ne sont plus bons en fait. Je sais pas. Voilà. Avec ceci. Je vais prendre les trois vernis avec. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais venir à la pharmacie parce que je vais m'acheter en fait un baume et un baume à l'air et un baume pour le corps parce que vous savez comme j'ai la peau sèche et là j'ai en fait une abonnée qui m'a... une abonnée sur mon blog donc retiniblog.com j'ai une fille en fait qui m'a laissé un message en me conseillant un baume lipicard c'était sur un article que j'ai fait sur les baumes corporelles et donc elle m'a conseillé ce baume de lipicard que je vais donc acheter maintenant et bah je vais voir ce que ça donne Vous avez vu que j'ai aussi acheté de l'homéoplasmine c'est en fait un baume que j'utilise pour mes lèvres donc c'est ce qui remplace mon lave l'eau ou quoi que ce soit depuis deux ans maintenant que j'utilise l'homéoplasmine je suis complètement secoucée donc si vous avez des problèmes avec vos lèvres n'hésitez vraiment pas à essayer mais surtout mettez-vous en la nuit avant d'aller vous coucher vous mettez une bonne couche et le lendemain vous frottez un petit peu après vous allez trosser les dents c'est vraiment super efficace maintenant on va aller dans un magasin afro puisque je vais acheter un crayon noir pour les cils et je vais aussi prendre un coupillon pour mes soucis et j'ai aussi besoin d'un après-champoint qui a le B j'espère qu'il va en novembre alors là j'ai acheté dans le magasin dans Shimoscha le petit vapeau que j'aime bien là je voulais présenter dans ma vidéo favori du moment et je vous le filme à l'extérieur parce qu'ils ne voulaient pas qu'on filme dans le magasin je me demande pourquoi ils n'aiment pas qu'on filme comme ça dans les magasins parce que de toute façon qu'on ne filme pas c'est presque que ça change pour eux et en plus au cas de filmer ça va perdre de la peau ce que je le sache là je vais aller dans l'autre magasin on va aller dans celui-ci c'est le deuxième magasin afro de la ville en fait ça fait c'est l'année passée que tous les deux magasins afro ont ouvert au même moment à Mons pourtant avant il n'y avait pas donc avant on était tout le temps obligé d'aller à Bruxelles pour acheter mais là maintenant on peut tout acheter ici et c'est plutôt bien il y a une nouvelle gamme qui s'appelle macadamia je n'ai jamais entendu parler jamais vu mais le packaging est assez spécial en fait et là aussi ils ont des produits Shimoscha finalement je n'ai pas trouvé tout ce que j'espérais trouver en magasin afro donc là je serais obligée d'aller regarder ça après ça donc maintenant on va partir chez Yves Rocher parce que j'ai envie de me renseigner enfin je ne sais pas pourquoi tu le prends maintenant en fait parce que je veux m'épiler la moustache c'est un truc que je déteste sur mon visage parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ça mais en fait c'est trop bizarre quoi une fille avec la petite moustache j'ai des copines qui ont ça également elles rasent au rasoir mais bon moi ça me fait trop flipper d'utiliser le rasoir comme ça sur mon visage donc je préfère à la cire en fait dommage parce qu'il faut aussi un rendez-vous donc je suis obligée de regarder sur la carte et de les appeler pour me faire épiler c'est quoi cette colle de lumière ? alors les filles ici je suis devant un magasin que j'aime bien c'est un magasin de seconde main ou un magasin de friperie bah il arrive aussi quand je trouve des choses neuves en friperie mais franchement c'est en fait l'endroit où vous avez des choses de qualité mais à prix dérisoire quoi avant j'étais un peu sceptique j'aimais pas du tout aller dans ces magasins là c'est ma soeur qui y allait et quand je voyais ce qu'elle ramène à la maison je me disais mais c'est dingue de ne pas aller dans ce chat de magasins donc du coup j'ai commencé moi aussi à fréquenter ces magasins là et je vous assure il y a plein d'articles comme ça que j'achète là mais à bill prix d'ailleurs ici le pull que je porte là je l'ai trouvé aussi en magasin de seconde main attendez je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble c'est un pull un peu crop top et c'est des trucs qui ne coûtent même pas je pense pas que j'aie payé 5 euros pour ça mais je l'aime bien parce qu'il est très lourd il est en même temps très beau j'aime bien la couleur et j'ai plein de trucs comme ça on va trouver en seconde main qui me vont très bien et là j'en profite pour vous montrer en fait comment je suis habillée aujourd'hui donc c'est un jean et un petit crop top donc ici c'est le magasin en question ça s'appelle carnaby il y en a d'autres dans la ville de monstre mais celui-ci c'est mon préféré parce que c'est là où j'ai vraiment plus de trucs de mac en fait il y a ces chaussures qui me tombent bien elle est à 12 euros elle est bien solide en fait c'est du 37 et moi je fais du 38 je crains qu'à force de porter donc si je reste plusieurs heures dans la chaussure je crains que ça me fasse mal ici en fait donc je pense que je vais pas prendre ça c'est dommage aujourd'hui je n'ai rien trouvé je n'ai rien acheté dans le magasin mais le secret c'est vraiment de passer de temps en temps régulièrement au moins une fois par semaine en fait pour fouiller parce que là vous avez vous tombez vraiment sur le très bon niveau mais là j'ai pris assez de batterie donc je pense que je vais devoir arrêter ce vlog il m'en fait peur j'ai eu peur voilà les filles je vais arrêter ce vlog parce que je n'ai plus assez de batterie je n'ai pas encore fini mes achats j'espère quand même que vous avez aimé de vous balader dans les rues avec moi dans les magasins avec moi pour faire mes achats et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo bye bye